C'est en reprise du débat le député d'Érichement, Artabasca. Charlebourg, route Saint-Charles! Ah, mon Dieu, je suis vraiment éteint. Charlebourg, route Saint-Charles! Merci. Donc, Madame la Présidente, quand on m'a demandé si j'étais intéressé de parler de notre motion, bien entendu, que j'ai sauté sur l'occasion. Et je voudrais rappeler, j'entends les débats depuis ce matin, j'entends mes collègues libéraux faire des suppositions sur notre vision face au peuple chinois. Puis, j'aimerais ça lire les quatre premières lignes de la motion qui, je crois, sont très importantes. Premièrement, nous reconnaissons que les Canadiens d'ascendance chinoise ont apporté une contribution inestimable au Canada. Deuxièmement, le peuple de Chine appartient à une civilisation ancienne dont l'apport à l'humanité est considérable. Troisièmement, la distinction entre le peuple de Chine et l'État chinois, tel qu'il est incarné par le Parti communiste chinois et le gouvernement de la République populaire de Chine. Et quatrièmement, que les États autoritaires, y compris la République populaire de Chine, représentent une menace croissante à l'endroit de l'ordre international fondé sur des règles. Ça, je pense que c'est le début. C'est très important, Mme la Présidente, de mettre ça clair. Pour les membres du Parti conservateur, nous reconnaissons la différence fondamentale entre les citoyens chinois et le régime communiste chinois. Et c'est pour ça que, pour nous, l'importance de notre motion, l'importance de ramener le comité spécial sur les relations canadochines est hyper important. Parce que notre travail consiste non pas à étudier la population, mais à étudier ce que le régime fait contre sa population et contre les États comme le Canada. Dans ce comité, on lui demanderait de tenir des audiences sur tous les aspects des relations canadochines, comme par exemple les relations diplomatiques, consulaires, juridiques, économiques et de sécurité. Je vais partager mon temps avec mon collègue de l'île du Frontier. Merci, Mme la Présidente, pour le rappel. Donc, c'est important, Mme la Présidente, de garder vraiment à l'esprit la motivation du Parti conservateur pour la reprise des travaux de ce comité hyper important. Comme je l'ai dit, la population chinoise est une population qui est riche d'une culture millénaire, qui a une bonne volonté, mais c'est le régime communiste qui est le problème. Et c'est ça qu'il faut être aux aguets sans arrêt et s'assurer que le Canada n'ait pas les yeux fermés face aux actions de ce régime. Et quand on parle du peuple chinois, je pourrais vous donner un exemple d'un jeune qui a travaillé comme interne à mon bureau ici sur la colline, qui est d'origine chinoise, puis il était vraiment enthousiasmé, puis il travaillait avec moi lorsque j'étais membre du comité qui était en place avec le Canada-Chine. Il m'aidait à faire des lectures justement en mandarin, puis bon, on trouvait des sujets, et c'était quelqu'un qui était vraiment enthousiaste, et qui aussi parlait de son gouvernement, du gouvernement de son pays d'origine. Il était vraiment fâché de la façon dont le régime communiste chinois s'attaque à sa population, son passe aux enjeux qui sont passés à Hong Kong, par exemple, la vision de la Chine envers Taïwan. C'est des enjeux hyper importants, et c'est pour ça que le comité est d'une importance critique pour la connaissance de la situation avec les relations du Canada et de la Chine. Lorsque j'étais membre du comité, on a eu plusieurs exemples de témoignages d'experts qui sont venus et qui nous ont amené des notions qui étaient parfois inconnues par la population et qui ont fait en sorte que les parlementaires de tous les partis ont pu en apprendre davantage. Comme par exemple, j'ai amené une motion, on a fait une étude de quelques mois sur la sécurité nationale, donc l'aspect de sécurité nationale de la Chine versus le Canada. Il y a eu plusieurs témoins. Également, on passe à un témoin important qui est venu nous voir, M. Philippe Dufresne, qui est légiste et conseiller parlementaire de la Chambre des communes, qui est venu au comité Canada de Chine à l'époque pour nous expliquer qu'est-ce qui s'était passé avec les documents de l'Agence de santé publique pour l'information du laboratoire à Winnipeg. On a su de sa part comment ça fonctionnait. Également, on a eu la chance au comité d'avoir du renseignement de la part d'experts qui nous ont parlé, des experts du Pentagone, qui ont expliqué aussi comment la Chine avait une ambition face à l'Arctique. On nous a expliqué, par exemple, que le gouvernement a désigné la région polaire. En 2015, ils ont désigné la région polaire, les grands fonds marins et l'espace extra-atmosphérique comme étant des nouvelles frontières stratégiques de la Chine. Puis, ils ont noté qu'ils étaient riches en possibilités, donc, de ressources naturelles, évidemment. Le Pentagone a fait justement un rapport qui avertit que le gouvernement chinois était en train de cartographier les fonds marins de l'Arctique. Alors, quand on parle de notre présence en Arctique, voilà une autre raison aussi, pour le gouvernement du Canada, de se dépêcher de construire une brise de glace polaire, parce qu'on a besoin d'être présents et de s'occuper de surveiller nos frontières de cette région qui est tellement stratégique. Quand on parle de Huawei, un autre dossier qu'on a entendu beaucoup parler, le fameux dossier Huawei, on ne comprend pas encore de ce côté-ci de la Chambre pourquoi le gouvernement actuel n'a pas confirmé, donné sa décision concernant le bannissement du 5G par la compagnie Huawei au Canada, alors que tous les autres pays du Five Eyes, les quatre autres pays membres du Five Eyes, ont confirmé l'enjeu de sécurité nationale évidente avec le 5G de Huawei. Un des témoins au comité, justement, de nous en parler, M. Christopher Parson, qui est de la Citizen Lab, l'Université de Toronto, a déclaré, je cite, « On s'inquiète de plus en plus de la mesure dans laquelle les entreprises canadiennes, comme nos entreprises de télécommunication, pourraient devenir dépendantes de produits fabriqués par des entreprises chinoises, y compris Huawei. La dépendance risque de générer des monocultures ou des cas où une seule entreprise domine l'infrastructure d'une organisation canadienne. Dans de tels cas, jusqu'à trois risques peuvent survenir. D'abord, les monocultures peuvent permettre au gouvernement étranger de tirer parti des dépendances d'un fonds de sort pour exercer des pressions dans les négociations diplomatiques, commerciales ou de défense. Ensuite, elles peuvent créer une dépendance, surtout dans le contexte des télécommunications 5G, où s'exerce souvent un certain degré de blocage par le fournisseur au profit de ses propres équipements de télécommunications. Enfin, elles risquent de nuire à la concurrence entre les fournisseurs de services de télécommunications, ce qui aurait pour effet d'augmenter les coûts d'immobilisation des fournisseurs de services de télécommunications canadiennes. » Vous voyez, un des avantages d'avoir eu le Comité canadien de Chine, c'est le genre d'expert comme ça, qui est venu nous expliquer les dangers que pouvait représenter de faire des affaires avec une compagnie comme Huawei, qui, souvent il y en a qui vont dire que c'est une compagnie indépendante, mais selon la façon de faire du gouvernement du régime communiste chinois, le régime peut décider de prendre un contrôle et d'obliger les entreprises chinoises à répondre à leurs demandes. Donc, même si la compagnie se prétend indépendante, le régime a le contrôle total sur toutes les entreprises, selon leur bonne volonté. Mais ici, du côté du gouvernement libéral, on dit « on n'est pas inquiet, il n'y a pas de danger, puis « ah non, les communistes, ce n'est pas dangereux ». C'est vraiment, vraiment bizarre, Mme la Présidente, de ne pas avouer la problématique qu'on peut avoir avec un régime comme le régime communiste chinois. Un autre témoin qui est venu nous voir, M. David Vigneault, directeur du Service canadien de renseignement de sécurité, qui a dit, et je cite, « Je vous dirais que le gouvernement chinois est effectivement impliqué à tous ses niveaux. En matière d'interférence, comme je l'ai dit publiquement, les entités du gouvernement chinois interfèrent avec la vie démocratique canadienne. Elles interfèrent avec des gens au Canada en utilisant des gens de la Chine, en utilisant des cybermenaces et en utilisant également des gens ici au Canada qui sont coptés pour travailler avec le gouvernement chinois. C'est un élément que l'on étudie avec la Chine, mais également avec d'autres pays. Nous devons absolument rester sur nos gardes, prendre des mesures très concrètes pour protéger les Canadiens et les Canadiennes et le faire de façon coordonnée avec nos alliés. C'est seulement de cette façon que nous pourrons, à mon avis, protéger les Canadiens. » C'est ça, Mme la Présidente, ce n'est pas votre député de Charlebourg ou de Saint-Charles qui a dit ça. C'est David Vigneault, qui est le directeur, le patron du Service canadien de renseignement de sécurité, qui, dans son témoignage, a confirmé. Donc, je pense, Mme la Présidente, qu'il y a assez d'éléments de la première version du Comité Canada-Chine, des rencontres, des études, qui, malheureusement, se sont terminées avec la fin de session, avant l'élection de 2021, on n'a pas pu écrire un rapport final, on a arrêté nos travaux, puis on n'a jamais recommencé. Il y a vraiment un élément ici qui manque. Il y a un manquement, il y a trop d'informations critiques, capitales pour la Sécurité nationale, entre autres, et les relations économiques entre les pays, diplomatiques. Donc, je crois que c'est pour ça qu'il est important de reprendre les activités du Comité Canada-Chine. Et en plus, comme j'ai mentionné au début de mon intervention, Mme la Présidente, c'est vraiment, vraiment, vraiment le régime politique communiste chinois qui est visé ici, et surtout pas la population chinoise qui, trop souvent, est elle-même victime de son régime. Merci. Questions et commentaires. Quoi se dit qu'on donne l'honorable député de Longueil-Saint-Hubert? Monsieur le Président, je m'interroge un peu sur l'opportunité ou la pertinence, en fait, de prendre une journée d'opposition complète pour parler de nos rapports avec un autre pays. C'est très important, la politique étrangère. Mais en ce moment, à l'interne, au Canada même, il y a un paquet de crises importantes dont on aurait pu discuter toute la journée. On parle notamment de la crise du logement. Je pense que c'est assez important. Il y a la crise climatique. On aurait pu passer une journée là-dessus pour essayer de trouver des solutions. La crise sanitaire, qu'on en sort. Au Bloc québécois, on a proposé qu'on fasse un sommet sur la santé. Les transferts en santé, c'est hyper important. Il y a aussi la crise linguistique au Québec. On aurait pu passer une journée là-dessus à parler de trouver des vraies solutions et non pas la solution que le gouvernement a trouvée avec la loi sur les langues officielles qui ne réglera pas le problème du français au Québec. Alors, pourquoi ça? Alors que même l'inflation, vous n'arrêtez pas d'en parler. Pourquoi vous n'avez pas passé une journée pour discuter de l'inflation? À mon avis, ça aurait été beaucoup plus pertinent. Mme la Présidente, je ne sais pas de quelle planète vient mon collègue, mais c'est parce que la relation Canada-Chine, si on parle de la Chine, on parle d'une économie mondiale, une grande économie mondiale qui a un impact direct sur l'économie canadienne. Souvenons-nous des blocages du canola, par exemple, qui a des milliards de dollars en jeu. Je veux dire, les transferts aussi, on parle d'hôpitaux, de santé. Bien, le vol de la propriété intellectuelle commis par des Chinois sur nos propriétés intellectuelles, nos recherches canadiennes et au Québec, je veux dire, il y a des sujets, en voulez-vous, en voilà, qui touchent directement l'implication de la Chine face au Canada. Si on ne se pose pas une question là-dessus, merci à mon collègue qui me parle d'environnement, la pollution faite par la Chine. Si on n'adresse pas le problème, si on n'est pas capable d'en parler, nous, on est là, puis on essaie de... on pollue même pas un dixième d'un pour cent de la pollution mondiale, puis les Chinois, les autres, c'est des grands polluants, puis on n'en parlera pas, on ne dira rien. Tu sais, ça ne marche pas. Merci. Le député de Courtney-Alberny, merci, Madame la Présidente. Je remercie le député de Longueuil-Saint-Hubert. Il a parlé des questions importantes. Tout à l'heure, j'ai parlé des 27 000 Canadiens qui sont morts d'une overdose. Les conservateurs, eux, veulent qu'on fasse fi du gros spécial sur la toxicomanie parce qu'ils croient pas aux expériences parce qu'ils ne croient pas à la science. Revenons à cette motion. Les conservateurs s'intéressent tout d'un coup aux droits de la personne parce qu'en 2014, quand ils ont signé l'accord FIPA, il y avait des violations des droits contre les Tibétains, les Ouïghours, mais ils ont choisi d'en faire fi. En fait, les conservateurs ont signé un accord avec la Chine et ils ont en fait bafoué les droits des Autochtones ici au Canada. Alors, peut-être que mon collègue peut nous en parler ou est-ce qu'ils pensent qu'on est tous atteints d'amnésie? Ils aiment bien dire que c'est dans le passé, mais c'est un accord qui va durer 31 ans. Cet accord va se répercuter sur mes enfants et mes petits-enfants. Merci mon collègue pour sa question. Je l'ai entendu parler au début de la question, parler de drogues. Est-ce qu'on sait que le fentanyl arrive de la Chine, transite par votre région, encore britannique, Vancouver justement, puis qu'il faut mettre beaucoup plus de ressources pour contrôler la provenance du fentanyl qui arrive de la Chine? Ça, ça en a un autre enjeu de santé publique et de sécurité publique qu'il faut parler. Donc, c'est l'accord que mon collègue soulève qui date d'avant 2015. Souvenons-nous que le régime communiste chinois a vraiment changé à partir de 2015, puis lorsque le nouveau président est rentré. Et même l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui est rendu ministre de l'Industrie, avait témoigné à notre comité, au Comité Canada-Chine de l'époque, pour dire que la Chine d'aujourd'hui n'est pas la Chine d'hier. Et hier, on parle de seulement quelques années. Il y a eu un changement drastique, radical de la part du régime communiste chinois depuis la présence du nouveau président. Et c'est ce qui fait que c'est totalement différent. Et c'est pour ça qu'il faut avoir les yeux grands ouverts. Le député de Peterborough-Kortha. Merci, Mme la Présidente. Et je remercie mon honorable collègue pour son discours. C'était formidable. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il fallait être prêt. Il fallait se préparer à la protection de notre démocratie. On veut s'aider, nous, et aider d'autres pays, et en l'occurrence, le peuple chinois. J'aimerais savoir combien ce comité est important pour qu'on soit prêts. Le gouvernement ne semble jamais être prêt, ne semble jamais pouvoir planifier, savoir quoi faire. Alors, j'aimerais savoir combien ce comité est important pour la préparation à venir. Merci, Mme la Présidente. Je peux répondre très rapidement. C'est que la connaissance est la meilleure ressource qu'on peut avoir de connaître ce qu'est le régime communiste chinois, la façon d'opérer économiquement, la façon d'opérer au niveau de la sécurité nationale. Lorsqu'on a l'information, on peut prendre les bonnes décisions pour le Canada. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada